J'ai vu ça hier et je peux pas m'empêcher de vous en parler, vraiment, de théoriser aussi un peu mine de rien. Sam Rémy a confirmé dans une interview pour Comics Onet les rumeurs qui couraient, même qui sprintaient, j'ai envie de vous dire, depuis des mois. Et il va officiellement se charger de réaliser le prochain Doctor Strange, dont on évitera la prononciation complète du titre anglais, plus que douteuse me concernant. Alors, avant de théoriser, car oui, comme vous en doutez, on parlera de Spider-Man en fin de vidéo, Sam Rémy, c'est le candidat idéal pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Tout le monde le connaît pour avoir réalisé la trilogie Spider-Man, qui, au passage, a fait naître cette passion du cinéma et aussi le genre héroïque sur grand écran me concernant quand j'étais tout petit. Mais ce qu'il faut surtout retenir de Sam Rémy, et ce qui va être important, je pense, pour ce film, c'est que le gugus, il arrive tout droit des fucking films d'horreur avec les Evil Dead ou encore Jusqu'en Enfer. Donc c'est pas anodin, si je vous en parle, car question mise en scène, c'est quelque chose dont il s'est servi pour la fameuse scène de l'hôpital dans Spider-Man 2. Vous savez, avec le Doc Ock, là, vous devez vous en rappeler, avec les ongles, c'était juste horrible. Et donc, il est fort probable que l'on retrouve sa patte horrifique dans le prochain film du MCU. Si vous avez effectivement suivi les news il y a quelques mois, vous savez que Doctor Strange 2 sera assez flippant, même si, bon, ça sera pas un genre horrifique, parce qu'il faut quand même que ça corresponde au grand public jeune de Disney, mais on aura quand même droit, je pense, à quelques scènes assez oppressantes, vu qu'on a quand même un multiverse, donc on peut s'y perdre un peu, il y a quand même plein de parallèles à faire, et en plus, on a Nightmare, le grand méchant du film. Fort probable, donc, que Sam Raimi se serve de son background de réalisateur horrifique pour nous impressionner niveau mise en scène. Mais rassurez-vous, il y aura peut-être un autre angle d'appranche qui, mais alors là, excusez-moi mon terme, les dos, vraiment, va vous faire jouir en salle, genre vraiment, la présence d'un multivers rempli de nos trois Spider-Man, imaginez, j'ai nommé donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, le petit dernier, évidemment, qu'on ne cite plus. Ne nous voilons pas quand même la face, si caméo il y a, cela sera sûrement pour quelques secondes, le temps d'une scène, mais on veut tous voir ça, qu'on soit clair. Une question me chagrine quand même, comme vous le savez sûrement, le personnage de Spider-Man appartient à Sony, et Doctor Strange 2 sera une production Marvel Studios. Donc, Disney. Alors, imaginons que Sony soit super cool encore et loue le personnage, encore une fois, de Spider-Man à Disney pour que, voilà, Spider-Man s'intègre encore une fois dans un film du MCU. C'est vraiment pas dit, en fait, qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire reviendront. Et ceux-là, ben, juste pour une petite raison toute simple, vous allez voir, ils ne sont plus en contrat avec Sony, en fait. Ils n'ont plus aucune obligation de jouer Spidey où que ce soit, contrairement, du coup, à Tom Holland qui a le QE entre les deux chaises de Sony et Disney. Et même si Sony peut très bien faire signer un contrat aux deux acteurs, c'est vraiment pas impossible, ben, ça me paraît assez compliqué pour très peu de choses, parce que beaucoup de paperasses pour une scène de 15 secondes, j'en sais rien. Donc, à voir de ce côté-là, je suis un petit peu dubitatif, mais j'aimerais beaucoup que les trois Spider-Man partagent une scène, partagent même des dialogues, même pas en tant que Spider-Man, en tant que livreur de pizza ou j'en sais rien. Deux petites anecdotes également assez sympas, coïncidence ou pas, on ne le saura jamais. Mais John Janna Jameson, le boss donc du Daily Bugle, a fait son multiverse avant l'heure, puisqu'il est passé sans pression de l'univers de Sam Raimi à celui du MCU. Là, par contre, pour lui, je suis certain qu'il aura droit à une brève apparition dans Doctor Strange 2, c'est sûr et certain. Bruce Campbell sera sûrement de la partie aussi, c'est un grand ami de Sam Raimi depuis longtemps, il fait équipe avec le réalisateur depuis Evil Dead, et on le retrouve aussi dans Spider-Man 1 en tant que showman, dans Spider-Man 2 en tant que portier du théâtre de MJ, et dans Spider-Man 3 en tant que hôte d'accueil dans le restaurant français, dans la version originale, oui, parce que dans la version française, c'est un restaurant italien, mais dans la version originale, c'est un restaurant français. Voilà, et donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mais aussi de ce nouveau format que je ferai de temps en temps quand j'aurai envie de parler actu très rapidement. C'est un format qui a l'ambition d'être en une seule prise et pas préparé à l'avance, avec un montage plus léger, du coup, pour me permettre de vous partager l'info au plus vite, mais toujours avec mon petit ressenti, vous le savez. On se retrouve d'ici demain ou après-mai en facecam, cette fois, pour la critique de Outer Banks sur Netflix, donc la nouvelle série. N'oubliez pas le like et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et à attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos. Sous-titrage Société Radio-Canada